Je n'avais pas en tête la gym, je voulais juste faire du sport. Je pense que c'est la gym qui est venue à moi. J'aimerais bien ramener une médaille pour la France. Ça restera dans un coin de ma tête, mais je ne me mets pas la pression. La gymnastique est sans nul doute l'un des sports les plus exigeants pour le corps. Depuis l'âge de 5 ans, Mélanie de Jésus-Dos Santos répète inlassablement les mêmes gestes avant d'attaquer une séance d'entraînement. Souplesse, agilité, endurance, puissance et coordination. Autant d'aptitudes qui nécessitent une bonne préparation physique. La jeune martiniquaise a fait ses débuts sous les ordres d'Elsa Louis, sa première coach. Elle se fait remarquer par ses qualités et traverse l'Atlantique pour rejoindre à son adolescence le Pôle France de Saint-Etienne. C'est vrai que je suis partie à 12 ans, donc c'est quand même assez jeune, puisque je suis partie sans mes parents. Donc ça a été très difficile au début, mais c'était pour la gym, donc finalement je l'ai très bien pris. J'ai réussi à m'adapter et voilà, j'ai grandi à Saint-Etienne et j'ai vécu toute mon adolescence à Saint-Etienne. Et voilà, en fait, ces années sont passées super vite et je n'ai même pas vu à quel moment j'avais vraiment mis les pieds dans le sport de haut niveau. Entraînée par Éric Agar, elle intègre l'équipe de France Junior à l'âge de 13 ans. Deux ans plus tard, elle devient vice-championne de France au concours général. Je ne pensais pas que j'avais un niveau pour performer aussi rapidement, parce que quand je suis arrivée à Saint-Etienne, je venais un peu de nulle part. On va dire, personne ne me connaissait, je m'entraînais dans mon petit club. Et voilà, du coup, quand je suis arrivée en France et que j'ai intégré assez rapidement l'équipe de France et que j'ai commencé à performer, ben voilà, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un peu OK, bon, ben d'accord. J'ai eu la chance de me sentir à l'aise sur les quatre agrès, donc je suis généraliste. Je n'ai vraiment pas d'attente particulière quand je suis en compète, je ne vais pas me dire, là, je mise sur les barres ou je mise sur la poutre. C'est vraiment, je fais mon max sur tous les agrès. Une précocité stoppée par une grave blessure au genou qui la prive d'une participation aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Cette blessure est arrivée au mauvais moment, mais ce n'est pas un mauvais souvenir parce que cette blessure m'a permis vraiment de voir à quel point j'avais envie de travailler pour revenir plus forte et de voir à quel point j'étais motivée. Donc cette blessure m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions. Ça m'a surtout obligée à rester un peu à l'écart des praticables et j'avais envie en fait, j'en avais marre, je voulais reprendre les compètes parce que j'adore ça. Et je pense que c'est ce qui m'a donné la niaque et l'envie de tout déchirer après. Neuf mois à l'écart des salles qui vont lui forger un mental de battante et une envie de tout gagner. Sa quête démarre en 2017 par un titre de championne de France au concours général, suivi un an après d'une médaille d'or au sol au championnat d'Europe à Glasgow. Franchement, c'était, je ne pensais pas, inattendu. J'ai même pleuré. En fait, je ne pensais vraiment pas que c'était cette année-là que j'allais tout casser parce que j'étais encore en train de progresser et de revenir petit à petit. Et voilà, je ne pensais pas que j'allais être sur le toit de l'Europe cette année-là. Ce premier titre continental sera suivi de trois autres en 2019 et 2021 qui font aujourd'hui de Mélanie de Jésus-Dosantos la française la plus titrée au championnat d'Europe, femmes et hommes confondus. Quand tu prends une médaille, tu as envie d'en prendre une autre. Donc, ça m'a vraiment donné envie en fait. Plus tu gagnes, plus tu as encore envie de gagner. C'est une adrénaline, c'est ta faim en fait après. C'est une bosseuse, elle travaille très dur, elle travaille beaucoup, elle a envie. Mes parents m'ont appris à toujours garder la tête sur les épaules et j'ai grandi comme ça. Et pour moi, c'est primordial, ça rend l'image du sportif encore plus belle. Je suis quelqu'un d'assez joyeuse, d'assez calme, d'assez réservé un peu. Mais quand je pète un câble, je pars dans des délires. Mais ouais, si je ne fais pas ce que je veux, ça peut m'énerver, c'est vrai. Ce côté perfectionniste va être mis à rude épreuve lors de ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Avec des résultats sportifs décevants et une pandémie en toile de fond. C'était vraiment pas ce que j'avais imaginé. C'était particulier parce qu'il n'y avait personne dans la salle. C'était des jeux Covid. C'était vraiment l'ambiance pas comme des jeux. Vraiment, moi, je n'ai pas ressenti ça. La préparation a été très compliquée pour moi. Et puis, le résultat, ce n'était pas le résultat que j'attendais. Ce n'était pas ce que je méritais par rapport au travail que j'ai pu fournir. Mais bon, voilà. Sixième au bar asymétrique et au concours général par équipe. Une onzième place en individuel. La carrière de Mélanie de Jesus Dos Santos aurait pu s'arrêter là. Après chaque jeu, je pense que tous les athlètes se posent un petit peu la question. Qu'est-ce que je fais ? Je continue. C'est difficile physiquement et mentalement. Quand on est fatigué mentalement, il y a plein d'idées qui te passent par la tête. Et je me suis dit, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Ça ne va pas. Et puis, vu que je n'avais pas pris de plaisir, je me suis dit, j'en ai un peu marre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris une pause. Sa bonne étoile s'appelle Simone Biles, la quadruple championne olympique à Rio en 2016. Elle aussi a vécu des jeux compliqués. Après Tokyo, elle organise des galas avec les stars de sa discipline. Une tournée américaine à laquelle participe Mélanie, seule européenne invitée. Quand j'ai appris ça, j'étais, waouh, genre, moi, pourquoi moi ? Même moi, je ne comprends pas ce qui a pu nous créer un lien parce que je ne la connaissais pas. Et la première fois que je l'ai vue, je ne sais pas. Il y a eu un petit truc, un feeling. C'est quelqu'un de très simple, très gentil, très drôle. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un feeling entre nous. Et vraiment, je suis très reconnaissante et je suis contente qu'elle m'ait donné la chance de vivre ça parce que je pense que ce n'est vraiment pas tous les jours qu'on vit ça. C'était une ambiance incroyable. C'était Bercy, tous les soirs. Faire de la gym sans pression, en s'amusant avec le public, en dansant, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Finalement, je n'avais peut-être pas envie d'arrêter. La motivation retrouvée, Mélanie décide en mai 2022 de tenter l'aventure américaine à Houston aux côtés de Simone Biles et de ses entraîneurs français, Laurent et Cécile Landy. Un nouveau projet, mûrement réfléchi, qui doit lui permettre de revenir au plus haut niveau mondial. En fait, on n'en parle pas. Je pense qu'elle le sait au fond d'elle-même et nous aussi que c'est l'objectif final. Forcément d'avoir une médaille au Jeuple du Monde et aux Jeux Olympiques, comme tout athlète de haut niveau. Mais ce n'est pas à peine de le répéter tous les jours. Ça fout une pression monstre sur les athlètes et les entraîneurs. Et ça ne marche pas. En fait, il faut que ça se passe naturellement, presque. Qu'on travaille, qu'on lui installe un petit peu plus de confiance en elle. Je ferai tout pour me rapprocher du podium, de montrer que je fais partie des meilleurs. Nous, on lui a dit, on veut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Que ce soit une médaille olympique ou pas, tant que tu as donné 100% aux entraînements, tu ne peux n'être que fier de toi. Après, la médaille, c'est juste un peu la souris sur le gâteau. En 2024, 20 ans se seront écoulés depuis le sacre d'Emilie le Pennec au Gio d'Athènes, la seule française à ce jour championne olympique en gymnastique. Au Jeu de Paris, Mélanie de Jésus-Dosantos tentera à son tour de jouer sa meilleure partition pour aller chercher la plus belle note.